Alors nous avions terminé le cours sur wajibat ou salat, quels sont les devoirs de la prière, et on avait entamé le cours sur ce que le shikh appelle les sunan ghairul mu'akkada, ce que d'autres savants appellent tout simplement sunan, parce que pour eux les wajibat ça ne fait pas partie des sunan. Mais le shikh lui considérait que les wajibat c'était des sunan mu'akkada, qui peut nous rappeler quelles sont les, je crois qu'on en a vu quatre, les quatre premières sunan que nous avions évoquées la semaine dernière. Les sunan c'est à dire, on rappelle la définition, si on les délaisse volontairement la prière reste bonne, et a fortiori si on les délaisse involontairement la prière est toujours bonne. Ces sunan là ne sont là que pour embellir la prière et rajouter du hajib, rajouter de la récompense aux fidèles. Qu'est-ce qu'on avait vu comme sunan ? Les quatre premières. Naam, lever les mains dans les takbirats, et notamment dans le takbirat ul-ihram. Si on peut les faire dans l'ordre chronologique par rapport à la prière, par quoi on commence la prière après le takbirat ul-ihram ? La deuxième, juste avant de lire le fatiha, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait avant de lire le quran ? On cherche refuge auprès du shaitan. Et la dernière sunan qu'on avait vue, parmi la longue liste qu'on va voir incha'Allah aujourd'hui, c'était quoi ? Qu'est-ce qu'on fait à la fin de la fatiha ? Qu'est-ce qu'on dit ? Amin. On a dit que c'était juste une sunan. Pas obligatoire de dire Amin. Et encore moins de s'égosiller lorsqu'on dit Amin. Donc la cinquième. Je regarde qui est présent, parce que ça concerne tout particulièrement l'un d'entre vous. Qadda lallahu wa mashah fa'ala. Allah a voulu que le frère qui est pleinement concerné par cette cinquième sunan n'ait pas présent. Faliu baliq al-shahid al-ghaib, comme l'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, que les présents informent les absents. Le shiikh nous dit la cinquième sunan, c'est-à-t-wilu l-qira'ati fi s-subhi wa taqsiru fi l'asri wa l-maghrib wa tawasut fi l'aisha'i wa l-zohri lima rouya anna' Umar kataba ila abimoussa radiallahu anhumma anikra fi s-subhi bitiwalil mufassal waqra fi dhuhri bi'awasetil mufassal waqra fi l'magribi bi'qisari al-mufassal kamarawahu l'imam al-tirmidhi Alors la cinquième sunan, le shiikh nous dit c'est le fait, et on l'a déjà évoqué, on l'avait déjà évoqué, le frère était présent donc on lui avait fait le rappel mais là c'était histoire de citer les propos du shiikh pour dire voilà qu'on ne me fasse pas confiance à moi à la limite, moi je ne suis personne mais là on va parler des paroles de savants et surtout on va parler de Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, le deuxième calife de l'islam donc normalement là la seule chose qu'on a à dire c'est sami'ana wa ata'ana donc le shiikh nous dit la cinquième sunna c'est le fait d'allonger la récitation dans la prière du sobh on avait expliqué que la prière du sobh la prière du fajr, la première prière du jour c'est la plus longue des cinq prières normalement quand les imams ne sont pas trop fainés et on avait même expliqué que la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam c'était de lire entre combien et combien on avait dit de versets 60 et 100 Ahsan Ta'afman entre 60 et 100 versets vous imaginez le nombre de pages que ça représente certains ulama ont dit que ça représentait presque un hezb vous imaginez si nos imams de nos jours lisaient un hezb dans le salat à sobh on les prendrait pour des malades mentaux on les prendrait pour des fous alors que ce n'est ni plus ni moins que la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam donc le shiikh nous dit la sunna c'est d'allonger la récitation durant la prière du sobh c'est de la rétrécir durant la prière du maghreb et du as c'est pour ça que vous avez remarqué que la plupart de mes prières du maghreb je vous l'ai fait courte et des fois je vous l'ai fait moyenne et ça m'est arrivé je crois juste une seule fois de vous la faire longue pourquoi ? pour vous montrer que de toute façon tout est autorisé si tu veux faire ta prière du sobh du fâche courte on ne va pas te dire ta prière elle est invalide c'est haram non on te dit juste khalaf ta sunna tu as divergé de la sunna mais tu fais ce que tu veux tes 5 prières tu lis comme il t'est facile de lire maintenant celui qui s'efforce de rechercher la sunna il sera en plus récompensé pour son suivi de la sunna donc si on peut gratter des hassanat pourquoi s'en priver ? donc la prière du maghreb en temps normal le prophète sallallahu alayhi wa sallam il la faisait courte et on l'avait vu enfin je ne sais pas si je vous l'avais dit ou pas mais c'est arrivé une fois au messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam de lire dans sa surat dans sa salat ou le maghreb avec surat tour pour ceux qui la connaissent ça fait combien de pages à peu près ? elle est longue vous imaginez si un imam lisait tour dans le maghreb on lui dirait mais t'es un fou furieux et pourtant Rasulullah l'a fait pourquoi ? pour montrer que si de temps en temps on veut rallonger la lecture dans la prière du maghreb il n'y a pas d'inconvénient c'est pas un souci c'est juste que dans la majorité des cas la prière du maghreb et la prière du asr ce sont des prières courtes ensuite le shiikh nous dit qu'est-ce que ça veut dire ? c'est une salat intermédiaire en longueur ni elle est aussi longue que le faj ni elle est aussi courte que ne le sont le asr ou le maghreb c'est pour ça que malheureusement on a une personne ici qui a beaucoup de mal à comprendre on espère qu'Allah lui fera comprendre parce qu'apparemment nos paroles ne le convainc pas que c'est normal que la prière du isha on pousse un petit peu qu'on ne se contente pas juste de qu'on lit juste juste une demi-page c'est pas ça la sunnah donc exceptionnellement de temps en temps je vous l'ai fait effectivement très court pour vous prouver que c'est aussi autorisé de lire des petites surates dans la isha ça n'annule pas la prière des fois je vous l'ai lu j'avais dit que le maximum que j'avais fait c'était deux pages et pourtant on l'a vu les surates intermédiaires alors petit rappel je vous pose la question les surates intermédiaires on parle on dit que la prière du isha c'est une prière intermédiaire en longueur c'est à dire que Rasulullah avait l'habitude de lire dans cette prière du isha donc les prières intermédiaires médianes au milieu du mufassal le mufassal on a dit que c'est un juz c'est la dernière partie du coran qui se souvient où est-ce qu'il commence où est-ce qu'il non moi je parle juste il commence d'où le mufassal non oh là là Yassine oh c'est dur ça tu nous a tu nous mets dans l'embarras hein non c'est pas le mou non c'est les savants divergent il y en a qui disent Al-Hujurat traduit malencontreusement maladroitement par les appartements mais Al-Hujurat c'est plus les chambres le prophète sallallahu alayhi avait plusieurs chambres avec chacune une épouse donc soit ça commence à Al-Hujurat soit ça commence à Al-Khaf bon à une sourate près c'est pas ça le plus important et ça s'arrête où il s'arrête où le Al-Mufassal il s'arrête où non il s'arrête où le Mufassal Othman il s'arrête où le Mufassal non Ali non c'est beaucoup plus simple que ça voilà Mufassal il se termine avec le Coran c'est ça Al-Mufassal quand vous entendez des savants vous dire Rasulullah il lisait les petites sourates du Mufassal il lisait les longues sourates du Mufassal c'est quoi le Mufassal ? c'est de sourate Al-Khaf jusqu'à la fin ou de sourate Al-Hujurat jusqu'à la fin du Coran donc on avait dit les tewales du Mufassal c'est quoi les longues sourates du Mufassal c'est quoi la partie qui regroupe les longues sourates du Mufassal ça va de où à où ça débute où hein allez on arrête le cours là vous êtes fatigués aujourd'hui on a dit le Mufassal ça commence à Kaaf ou bien Al-Hujurat donc les plus longues sourates du Mufassal logiquement ça commence déjà par le début du Mufassal Kaaf Al-Hujurat et ça se termine où ? non on parle des tewales des longues sourates du Mufassal c'est la plus courte sourate du Coran quasiment non non Naba donc de Kaaf ou bien Al-Hujurat jusqu'à Al-Naba on a dit que c'était les longues sourates du Mufassal maintenant les sourates médianes intermédiaires du Mufassal ça va de où à où voilà c'est ce qu'il nous a dit Othman tout à l'heure de Naba jusqu'à surat ça c'est les sourates moyennes du Mufassal et donc les plus petites sourates si vous vous trompez ferme le livre rentrez-moi vous le débrouillez bon hein ? qu'est-ce que j'ai entendu Ali ? je vais faire semblant de rien avoir entendu là parce que tu vas priver tout le monde de Darse donc forcément on prend la suite ça va de Boha jusqu'à la fin du Coran j'espère que là c'est intégré de manière intégriste donc surat Al-Aisha on en revient à nos moutons puisque c'est celle qui me concerne puisque c'est celle que je vous fais avec le Maghrib surat Al-Aisha puisqu'on lit les sourates intermédiaires du Coran on lit Douaou le prophète lisait Douaou les sourates intermédiaires du Mufassal voilà hamdoulilah barakallahu fik donc de Naba jusqu'à Bouha et je vous avais donné un exemple je vous avais dit imaginons que je choisisse de lire les deux premières sourates des sourates intermédiaires du Mufassal donc je vais lire Naba dans la première Raka et je vais lire Al-Nazi'at dans la deuxième Raka je vous ai dit ça fait combien de pages ça ? 3 ouais Al-Naba a fait une page et demie Al-Nazi'at a fait une page et demie ça fait 3 pages je vous ai dit si je voulais suivre réellement la sonnette du messager d'Allah sallallahu alayhi ou alayhi ou alayhi ou alayhi ou alayhi je pourrais dans ma prière du Aisha vous lire 3 pages et là qu'est-ce que je ramasserais ? qu'est-ce que je ramasserais ? parce que déjà quand je lis juste une page que je divise en deux Raka on me dit khafif 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 donc vous comprenez maintenant et ça pour l'instant ce n'est que ma parole et la parole du shir donc on va traduire maintenant quel est le dalil du shir le shir nous dit cela a été rapporté de Omar ibn al-Khattab qui le tient bien évidemment de quoi ? de son propre chapeau ou qui le tient parce qu'il a vu et entendu Rasulullah que toute la fin de sa vie il a prié derrière Rasulullah sallallahu alayhi ou alayhi ou alayhi ou alayhi hacha l'Omar an yatakallama bi ghayri ilm qu'Allah agrée Omar et loin de nous le mauvais soupçon que Omar faisait des fatwas de son propre chef sans avoir une base sûre dans la sunnah alors qu'il a vu il a vécu avec le prophète et le messager d'Allah sallallahu alayhi ou alayhi ou alayhi il était quasiment toujours au premier rang c'était le deuxième meilleur homme après Abu Bakr et après les Anbiya et les Rasul donc Omar a écrit à Abi Moussa il lui a écrit une missive en lui disant donc vous avez vu on peut lire surat al-qaf on peut lire toutes les surat qui sont après jusqu'à naba c'est une moyenne on a dit on peut dépasser on peut lire un peu moins mais dans la moyenne c'est ça il lui a dit et lit dans surat al-zohr parmi les surat intermédiaires du mufassal et lit dans surat al-maghrib parmi les petites surat du mufassal donc surat al-maghrib qu'ulhu allahu ahad qu'ulhu a'udhu b'rabbi al-falak qu'ulhu a'udhu b'rabbi al-nas al-masad al-humaza toutes ces choses là il n'y a aucun souci on lit parmi les petites et il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam d'autres hadith qui détaillent que dans la surat il faisait de longues prières dans surat al-isha il lisait parmi les médianes on va aller un petit peu vite parce que il y a beaucoup de sunan à voir donc c'était juste un petit rappel c'est normal que surat al-maghrib soit courte et que surat al-isha elle soit médiane et quand je vous avais dit ana u khafifu alaykum quand je vous prie le isha je vous l'allège déjà par rapport à ce que Rasulullah faisait entre 2 et 3 pages en moyenne comme il le lisait alors que moi comme je vous l'ai dit je vous lis entre une page et une page et demie dans toute la prière du isha en général donc c'est déjà un grand arfif c'est déjà un grand allègement de peine par rapport à ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faisait devant ses compagnons ensuite le shiikh nous dit al-du'a u bayna sajdatayni lui il a classé la du'a qu'on récite entre les deux prosternations comme une sunane il y a des savants qui ont dit que c'était un wajib notamment l'imam Ahmed c'est quoi la du'a entre les deux sajdat al-du'a bayna sajdatayni hein comment tu dis parce qu'il y en a qui se trompent et qui disent rabiq firni bin nun c'est pas rabiq firni c'est rabiq firli bin lam et on la récite combien de fois celle-là trois fois deux bima yujzi hein une fois une seule fois ça suffit et moi je vous dis selon ma thab du shiikh zéro fois ça suffit puisqu'on a dit que c'était une sunna donc celui qui ne la lit pas sa prière elle est correcte selon l'avis du shiikh et de la majorité des savants et l'imam Ahmed il voit que c'est un wajib donc tu n'as pas le droit de le délaisser volontairement mais ce qui a été rapporté dans des ahadith c'est que le prophète le disait deux fois rabiq firli rabiq firli et il y a d'autres formules qui ont été rapportées il y a quatre autres formules ou trois autres formules qui complètent quatre formules qui sont sahiha qui sont authentiques que le prophète récite le shiikh nous en rapporte une deuxième c'est par exemple rabiq firli ça a été rapporté dans la sunna pour ça que il y avait aussi certaines personnes qui protestaient qu'est-ce que c'est que cet imam qui reste plus de trois secondes entre les deux sages d'a tout simplement parce qu'il y a des formules qui ont été rapportées dans la sunna et qui sont bien plus longues que le simple rabiq firli rabiq firli on m'a reproché aussi de me tenir trop longtemps lorsque je me relève du recours tout simplement parce qu'il y a d'autres formules qui ont été apportées dans la sunna que sami'allahu riman hamida rabbanawalakalhamd faqat je suppose que vous tous vous connaissez même une ziyada rabbanawalakalhamd hamdan kathiran vous la connaissez tous celle-là et il y a encore un prolongement à cela que moi j'aime lire donc c'est normal si l'imam reste longtemps c'est pas pour le plaisir de se tourner les pouces dans sa salate soyez intelligents donc moi je m'adresse à vous je m'adresse surtout à ceux qui font des reproches mais malheureusement ceux qui font des reproches ce sont les derniers assistés aux assistes de science puisque s'ils assistaient aux assistes de science ils ne poseraient ils ne feraient pas ces remarques je ne les qualifierais pas donc rabiq firli rabiq firli selon shir c'est une sunna la septième du'a ou l'qunot cette sunna si j'avais pu la sauter je la sauterais parce que combien de frères je ne vais pas dire ne s'entretue pas sinon Othman il va encore devenir tout rouge mais combien de frères ne se chamaillent pas à cause du chronote surtout pendant le ramadan alors là toi t'es un mouptadère parce que tu fais le chronote du huit toi t'es un mouptadère parce que tu fais le chronote du fage et chacun campe sur ses positions et chacun s'invective et il n'y a plus de respect le respect est mort comme on dit le respect de la divergence est mort les savants ça fait 1400 ans 1400 ans c'était à l'époque du prophète on va dire allez à la louche 1300 ans que les savants divergent sur le chronote c'est quoi le chronote déjà ? une doa une invocation que l'on fait à la fin de la prière les savants se sont posé la question et ont divergé à la fin de quelle prière on l'a fait cette doa ce chronote chronote ça veut dire adorez Allah subhanahu wa ta'ala wa quumu lillahi qanitin tenez-vous devant Allah subhanahu wa ta'ala obéissant les malikites donc les malikites de l'imam malik c'était dans les années 160 après le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam donc vous imaginez depuis les millénaires depuis les siècles et les siècles qui sont passés l'imam malik avec ses adil-là avec ses preuves il n'a pas inventé ça de lui-même il avait ses preuves ça a justement été rapporté d'Ibn Masoud ça a été rapporté de Omar ça a été rapporté de Ali qu'il faisait le chronote après la dernière raka'a du soubra c'est pour ça qu'on a beaucoup d'imams maghrébins ici est-ce que votre imam vous le fait ici je ne sais pas moi à Sevran il le fait une fois qu'il a lu la dernière la deuxième sourate de la deuxième raka'a du soubra vous entendez l'imam qui se tait comme ça pendant 15-20 secondes peut-être que vous vous demandez pourquoi il se tait comme ça avant de partir en rouquois c'est parce qu'il fait son chronote et les malikis ne lèvent pas les mains durant le chronote ça c'est l'avis de l'imam malik il est à respecter moi personnellement je ne suis pas d'accord avec cet avis mais je le respecte et je ne vais pas me bagarrer avec les frères qui suivent cet avis et encore moins avec l'imam qui va prier comme ça devant moi ça fait 1300 ans que les savants ont divergé c'est pas moi en 2020 qui vais venir vous dire non ils se sont tous trompés la vérité c'est ça moi je pense que la vie précondérante c'est le deuxième avis qu'on va évoquer mais je n'impose à personne libre à vous de choisir la vie qui vous a le plus convaincu le deuxième avis alors le premier avis le chronote qui a lieu durant le faj c'était l'avis de l'imam malik et c'était aussi l'avis de l'imam shafi'i son élève l'imam shafi'i c'est l'un des plus grands imams qui a jamais existé dans le monde et c'était le shik de l'imam ahmed et l'imam ahmed il n'a pas suivi son shik l'imam shafi'i il n'a pas suivi le shik de l'imam shafi'i qui était qui ? entre autres l'imam malik il ne les a pas suivis et pourtant c'était leur élève directement et indirectement lui il a dit c'est quand le wuit il a dit c'est quand le chronote il a dit c'est lors du wuit lorsque tu as terminé ton wuit c'est quoi le wuit c'est la dernière une unité hein ? c'est une unité c'est une unité ? non c'est pas une unité on peut en faire plus une trois voilà le wuit c'est quoi ? c'est la dernière prière impaire de la soirée de la journée selon la les français disent la journée qui s'étale jusqu'au petit matin c'est la dernière prière que tu feras avant d'aller te coucher la nuit dernière prière impaire donc ça peut être 1, 3, 5, 7, 9, 11 pour l'expliquer donc l'imam Ahmed nous dit c'est quand le chronote lui il voit que c'est dans ton wuit lorsque tu as lu al-fatihah lorsque tu as lu la deuxième surate après al-fatihah c'est là que tu fais ton wuit c'est là que tu fais ton chronote pardon l'imam abou Hanifa aussi il est du même avis que l'imam Ahmed donc vous voyez c'est 50-50 on a dit Malik et Shafi'i 2 écoles sur 4 voient que le chronote c'est durant la salat au sobr la prière du petit matin et l'autre 50% des écoles l'imam abou Hanifa et l'imam Ahmed ils ont dit c'est pendant le wuit donc c'est pas nous qui allons mettre fin à la divergence ça fait plus d'un millénaire qu'il y a cette divergence et il y a une autre divergence par rapport au chronote est-ce qu'on le fait avant le recours ou on le fait après le recours qu'est-ce que font la plupart des imams ici généralement le font avant pourquoi ? parce que la plupart sont maliquites mais si vous avez un imam Hanbalid comme moi par exemple ou comme des Hanafis comme des Hanafis turcs ou pakistanais normalement eux c'est après donc on fait le recours et quand on se relève c'est là que nous on fait notre chronote ensuite encore une autre divergence est-ce que je lève mes mains ou je ne lève pas mes mains vous voyez les savants divergent c'est pour ça que je vous ai dit ce chronote si j'avais pu éviter cette question je l'aurais évité parce qu'il y a plein de sous-questions dans ce chronote et les frères se chamaillent pour rien ah t'as levé tes mains t'as un moub ça va loin des querelles pour du fiqh subhanallah alors qu'on n'est pas meilleur que les grands imams que sont l'imam Shafi'i l'imam Ahmed l'imam Malik qui divergeaient mais ils ne divergeaient pas par hawa par passion et encore moins par ignorance chacun avait sa preuve chacun avait son ishtihad maintenant le shiikh nous dit qu'est-ce qu'on dit durant ce chronote qui peut me réciter une formule du chronote qu'il connait si l'un d'entre vous récite le chronote puisque ah oui on l'a pas dit aussi le chronote donc on a vu que on a divergé sur dans quelle prière il se fait on a divergé sur est-ce qu'il se fait avant le recours ou après le recours on a divergé sur est-ce qu'il faut lever les mains ou il ne faut pas lever les mains et on diverge aussi est-ce qu'il se dit à voix haute ou à voix basse beaucoup de divergences sur le chronote donc en général les Malikites ici en France ils le lisent à voix basse c'est pour ça qu'on n'entend pas l'imam donc vous si vous ne le faites que derrière un imam ça va être dur à mémoriser mais pour ceux qui le feraient être tout seul chez eux à la maison est-ce que quelqu'un peut m'apporter une formulation de ce chronote est-ce que quelqu'un en connait une même la plus courte ouais oh là là tu m'as lu le début et tu m'as lu la fin et tu l'as bien compressé pour aller vite tu nous as fait gagner 30 secondes barakallahu fik donc le shir nous récite celle que Ali nous a lue c'est la plus connue je pense il y en a une qui est encore plus longue qui est-ce que tu as porté par Omar donc le shikh nous dit ça c'est la plus connue ensuite le shikh a rajouté une ziyada où il est dit et le shikh s'est arrêté là et les savants ont dit il est bon de terminer le chronote avec c'est-à-dire qu'une fois c'est-à-dire qu'une fois que tu as fini de réciter ce chronote tu dis c'est bon de terminer sur la prière sur le prophète et comme on l'a dit je crois que c'était dans le cours d'hier on a dit que la doa elle est suspendue entre toi et Allah en plein dans le ciel tant que tu n'as pas prié sur le prophète ensuite le shikh nous dit bon alors je ne vais pas vous le dire comme ça je vais vous poser la question le shikh nous dit la huitième sunnah dans la salat c'est la façon de s'asseoir dans la prière notamment dans le tachahoud ou entre les deux sajda qui sait comment on s'assoit dans la prière qu'est-ce qui peut me montrer qui est-ce qui peut se mettre là ne soyez pas timide et qui me montre comment on s'assoit dans la prière c'est quoi la s'esunna vas-y Moussa ça c'est la s'esunna non c'est pas la s'esunna la s'esunna c'est ça la s'esunna c'est ça la s'esunna c'est un pied relevé comme ça ouais le fessier sur le pied gauche comme ça mets toi de dos que je vois est-ce que quelqu'un a une autre assise à nous montrer voilà il faut qu'il soit comme alors relève ton comme ça et ton pied tu l'as posé où le pied gauche le pied gauche il est vers le il est sur la jambe et tu l'as fait passer sous ton tibia droit à ton pied gauche ah d'accord il y a quelqu'un qui connait une autre position ça c'est la prière du malade ça non mais c'est pas drôle c'est la prière du malade c'est à dire non mais il met le pied droit sur le pied gauche un petit peu mais c'est ce qu'il a fait Moussa non mais il faut pas rigoler sur ce que nous a fait Moussa parce que c'est la soudna du malade parce que on pourrait poser la question à celui bon je parle directement en français pour aller plus vite celui qui ne peut pas prier debout on a vu c'est quoi pour lui il prie comment il prie assis mais les gens vont dire oui mais c'est quoi assis c'est assis comme il nous l'a fait Moussa en tailleur ce qu'on appelle en arabe parce que tu as 4 membres devant tu as la cuisse et la jambe gauche et tu as la cuisse et la jambe droite ça fait 4 membres pour ça qu'on dit il y en a qui disaient est-ce qu'on s'assit comme ça ou on s'assoit sur les genoux en génuflexion ou on s'assoit c'est ça la soudna c'était à Tarabou le prophète à la fin de sa vie lorsqu'il ne pouvait plus prier debout il s'assit comme ça ne s'est pas assis sur les genoux comme on s'assoit nous quand on fait le tashaoud donc là on a vu 2 positions quelqu'un connait on a vu même 3 positions avec celle de Moussa est-ce que quelqu'un connait d'autres positions dans la salat ? mais est-ce qu'elles sont comme ça ? voilà il y en a qui non mais moi je veux juste énumérer toutes les positions qu'on connait et ensuite on va voir lesquelles sont sunnats et lesquelles ne sont pas sunnats donc le frère Ali il nous dit c'est les 2 pieds dressés comme ça sur le sol et en gros les fesses elles reposent sur les 2 talons de ces 2 pieds dressés ça c'est une 4ème position quelqu'un connait une autre position on n'est pas en train d'aborder les sunnats on est en train d'aborder toutes les positions qu'on connait qu'on a vu et ensuite on verra ce qui est bon ou pas bon vous n'avez jamais vu personne dresser les 2 pieds mais écarté et poser le séant entre les 2 poser le derrière par terre avec les 2 pieds comme le chien les chinois les chinois aussi ils se sentent comme ça vous avez une autre position qui existe vous connaissez une autre position non alors maintenant parmi toutes ces positions laquelle est sunnats pour moi non laquelle ou lesquelles est-ce qu'il y en a une seule de sunnats ou est-ce qu'il y en a 2, 3, 4 il y en a 2 c'est quoi les 2 rallyes ouais ouais après tu me souviens sous le tibia sous le tibia tu veux dire celle que tu nous as montré c'était quoi elle s'appelle comment la tienne celle là ouais ouais mais ça s'appelle comment cette position non la position ça s'appelle comment tu m'as dit al-iftiraj tout à l'heure et ça c'est quoi ça ce que tu es en train de faire ça porte un nom tu le sais pas bah on va l'étudier inchallah vous avez tous vu la position d'Ali bon moi je vais vous le montrer directement parce que moi je suis devant tout le monde on va voir les 2 positions sunnats après moi je vais avoir du mal à vous montrer la première parce que j'ai un pied quand j'étais un jeune footballeur on m'a brisé la cheville donc j'ai beaucoup de mal mais je crois que c'est Othman qui l'a bien fait on s'assoit complètement la fesse on assoit la fesse sur le pied gauche vous voyez on assoit la fesse complètement sur le pied gauche et le pied droit est bien dressé le pied droit il est bien dressé et si possible avec les doigts de pied en direction de la préblat ça c'est la première position et c'est la sunna et la deuxième position aussi sunna c'est que le pied gauche il part sous le tibia donc on s'assoit on pose les fesses par terre le pied gauche va sous le tibia droit et on garde le pied droit bien dressé et si possible les orteils vers la préblat moi je manque de souplesse ceux qui le peuvent faites-le c'est la sunna ceux qui comme moi n'ont pas beaucoup de souplesse il n'y a aucun mal on est en train de parler de sunnan on le rappelle on n'est pas en train de parler de wajibat et encore moins de arkan maintenant on a vu qu'il y avait deux positions sunna quand est-ce qu'on fait la première position sunna quand est-ce qu'on fait la deuxième position sunna donc la première position sunna c'est poser sa fesse sur le pied gauche on écrase le pied gauche le pied gauche est sous la fesse et le pied droit lui il est bien dressé quand est-ce qu'on l'a fait cette position dans le deuxième tachahoud je dis la fesse repose sur le pied gauche le pied gauche ne part pas sous le tibia droit le pied gauche il est sous la fesse la première position c'est dans le premier tachahoud et c'est aussi entre les deux sages d'âme donc cette position là c'est dans la plupart des assises de la prière et le shir nous le dira on va lire en arabe ce que le shir nous a dit mais en gros le shir nous dit dans toutes les positions de quasiment toutes les positions de la salat c'est comme ça qu'on s'assoit on s'assoit sur son pied gauche et on dresse le pied droit avec les orteils si possible en direction de la qibla et ça c'est la position qu'on appelle al-iftirash al-iftirash ça veut dire quoi ? ça veut dire allonger qu'est-ce qu'on allonge ? c'est son pied gauche qu'on allonge on allonge par terre son pied gauche et on s'assoit dessus et la deuxième position là le pied gauche on ne s'assoit plus dessus le pied gauche on le fait passer sous la jambe droite sous le tibia droit comme il nous l'a montré le frère Ali comme je vous l'ai montré dans la deuxième position et le pied droit lui il reste toujours bien nass il reste bien droit avec les orteils si possible en direction de la qibla et donc là le postérieur ne repose plus sur le pied gauche il repose directement par terre cette position je demandais à Ali quel est son nom est-ce que vous savez comment elle s'appelle cette position ? le fait de s'asseoir directement par terre et le pied gauche il va aller sous le pied droit et le pied droit il reste debout comment elle s'appelle ? c'est ça c'est la position et quand est-ce qu'on s'assoit en tawarruc c'est dans le dernier ça c'est très probablement la vie prépondérante c'est la vie du shir c'est la vie de l'imam Ahmed ibn Hanbal et c'est la vie de l'imam ils ont dit donc dans la dernière dans le dernier tachahoud tu t'assois en tawarruc tu t'assois l'océan par terre le pied gauche qui passe sous le pied droit dans le premier tachahoud et entre les deux tu écrases ton pied avec ta fesse c'est ainsi qu'est-ce qu'il a dit l'imam Malik ? pour ça que moi je prends toujours un malin plaisir c'est pas méchant c'est pour titiller c'est une boutade pour dire ici honnêtement la plupart des français d'origine maghrébine ou africaine sont pas des vrais Malikites parce que moi combien de fois on m'a rabâché les oreilles oui toi tu n'as pas étudié le rite Malikite tu as étudié le rite Hanbalite tu n'as rien à faire en France retourne en Arabie Saoudite alors que la seule fois où j'ai mis les pieds en Arabie Saoudite c'était pendant le haj j'ai pas étudié en Arabie Saoudite malheureusement les Malikites qu'est-ce qu'ils ont comment ils s'assoient moi je ne l'ai jamais vu ni en France ni lors de mes rares passages en Algérie en Tunisie au Maroc ni même en Égypte et pourtant en Égypte on a quelques oulamas à El Azar qui sont Malikites j'en ai vu aucun respecter le rite Malikite dans l'assise c'est quoi l'assise des Malikites ils ont dit dans toutes les assises de la prière donc le premier Tacharoud le deuxième Tacharoud et quand tu te relèves des deux Sajda tu t'assois comment en Tawarouk c'est-à-dire quand tu fais passer ta jambe gauche sous la jambe droite donc tu t'assois directement par terre c'est la deuxième position que je vous ai montré et ça c'est les Malikites ils disent tu t'assois comme ça dans toutes les positions de la salade j'ai jamais vu et je suis sûr que vous aussi personne respectait cette position dans toutes les positions de la salade c'est une raison de la praticité du mouvement c'est plus intéressant non moi je trouve que c'est plus que cette deuxième position est plus simple moi j'ai plus de facilité à m'asseoir directement sur mon séant plutôt que de m'asseoir sur mon pied gauche que je tords tu vois chacun ses facilités après dans les pays musulmans normalement les enfants font la prière depuis tout petit ils ont une certaine souplesse un petit qui a pris l'habitude de s'asseoir depuis tout petit par terre c'est beaucoup plus facile pour lui que quelqu'un qui a commencé la prière à 30, 40 ans 50 ans donc ça c'était par rapport donc on lit ce que le shikh nous dit par rapport à la technique l'arrivée enance 눈 Passé c'est double c'est un juif de la lecture en treffen la first surascén en fenster c'est un juif l'arrivée la voilà que l'arrivée en face au fond qui est pourront à la tribunal de la instante indignational la FAR history qui est avec Kinnam dans le débat ou dans l'éviteration ? Il dit le ministre des al-Ulamas avec l'Imam Malik et l'Imam Ahmed dans le débat. Mais l'Imam al-Shafi dit dans l'éviteration. Il a dit qu'il est le premier et le dernier. Mais ça c'est juste, je ne le traduis pas volontairement parce qu'il n'y a pas trop de faïdh. J'ai juste dit, bon je traduis quand même, c'est pas grave, ça ne mange pas de pain. Dans la salat au sobre, il y a combien de tachahoud ? Il n'y en a qu'un seul. Donc là la question ne se pose pas de se dire, est-ce que je suis dans le premier ou dans le dernier tachahoud ? De toute façon il n'y en a qu'un seul, donc il n'y a ni premier ni dernier. Le premier et le dernier. Donc il y a une petite divergence, l'Imam Malik, comme on l'a vu, de toute façon chez eux, dans toute la salat, tu t'assois tout le temps en tawarouk. Tu fais passer ta jambe gauche sous la jambe droite. L'Imam Al-Shafi'i a dit, tu t'assois en iftirash, c'est-à-dire que tu t'assois sur ton pied gauche. Et l'Imam Ahmed Ibn Hanbal, il a dit, comme les Malikis, tu t'assois en tawarouk. C'est pas méchant mes frères. Si vous n'avez pas retenu, c'est pas grave. C'était juste pour vous dire, voilà, il y a différentes assises. Si vous voyez un frère s'asseoir comme ça, ne le traitez pas de moubtadère parce que peut-être que c'est lui qui suit la véritable sunnah. Moi, je sais que la première fois où mon père et certains membres de ma famille m'ont vu m'asseoir en tawarouk, c'est-à-dire en faisant passer le pied sous mon pied droit, ils m'ont dit, mais c'est quoi cette assise ? C'est les femmes qui s'assoient comme ça ? Subhanallah. Non, c'est Rasulullah qui s'asseyait comme ça. Il y a différentes assises donc. Et éventuellement, Sheikh Al-Albani, il a rapporté, il a trouvé des hadiths qu'il a rendus authentiques, comme quoi le messager d'Allah, entre les deux sages d'âts, il lui était arrivé de s'asseoir les fesses sur ses deux pieds dressés. Sur ses deux pieds dressés. Et on a dit, le fait de s'asseoir au milieu de ses deux pieds dressés, ça c'est une assise interdite. Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, il l'a décrite comme l'assise du diable. Il a dit, ne vous asseyez pas comme le diable. Et ils lui ont dit, mais comment s'assise le diable ? Il a dit, il s'assoit les deux pieds écartés, dressés, et il pose son séance derrière par terre. Là par contre, c'est interdit de s'asseoir comme ça dans la prière, sauf si tu ne peux pas faire autrement. Tu es comme moi, tu manques de souplesse, tu n'arrives pas à t'asseoir sur ton pied et tout. C'est la seule position dans laquelle tu arrives à t'asseoir, la basse. Mais si tu peux t'asseoir en sunna, ne t'assois surtout pas dans cette position qui est interdite. Le shiikh nous dit, al-iftirash, donc la position al-iftirash. Donc ça, je vous l'ai expliqué en français, ce n'est pas la peine de revenir dessus. Et c'est plus précisément le tibia, ce n'est pas la cuisse. Et c'est plus précisément le tibia, c'est plus précisément le tibia, c'est plus précisément le tibia. C'est plus précisément le tibia, c'est plus précisément le tibia. Donc là, le shiikh a extrapolé. Il nous a parlé du tawaruk, la position des pieds. Et ensuite, il en est venu à la position des mains dans le tachahoud. Comment est-ce qu'on place les mains dans le tachahoud ? Donc toi, tu dis qu'on attrape les genoux, c'est ça ? Je le pose, je le pose. Tu poses ? Ne te nerves pas, Athmane. Ne te nerves pas. T'respires. Prends une camomille, détends-toi. Les mains, on les pose comme ça à plat sur les cuisses ? Ou bien, comme on dit dans la langue a'ab, nous shribous à roukbataï. On les place comme ça sur les genoux. On recouvre les genoux avec nos mains comme ça. C'est comme ça ou comme ça ? Comme ça. Vous cassez pas la tête. Les deux ont été rapportés par les savants. Et c'est une divergence qui n'a aucune importance. Les deux ont été rapportés par les savants. Comment ? Non, non, là on parle juste des mains. C'était quoi tes pieds ? Non, ta position, elle n'est pas interdite. Mais elle n'est pas soudna non plus, elle est jahiz. C'est juste autorisé. Si tu n'arrives pas à t'asseoir en soudna, que tu t'assoies comme tu nous l'as montré, c'est autorisé. C'est pas une position interdite. Les mains, que tu les mettes à plat sur tes genoux, ou que tu englobes tes genoux avec tes mains, c'est pas un souci. Tu fais comme tu veux. Et ensuite, le tachahoud. Comment il se fait le tachahoud ? Là encore, il y a des frères. Un frère, en première année quand j'étais en Egypte, il m'a cassé la tête. Je parlais à peine la langue arabe. Ils vont me dire, oui, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est comme ci, comme ça. Subhanallah. Je veux dire, heureusement qu'on t'a attendu, toi, en 2006, pour savoir comment prier. Donc, moi, je vous pose juste la question pour voir est-ce que vous avez tous la même vision des choses, ou quand même... Mais il y a plusieurs manières. Alors, c'est quoi les différentes manières ? Il y en a qui n'a pas le droit, il faut rien faire. Et ils lèvent que quand ils disent Echadouaneï, l'alouma, Echadouane, l'alouma, qu'on doit sur le droit. Donc, à ce moment-là, tu lèves. On a beaucoup, on est maligné, on est maligné, on est maligné, on est maligné comme tu veux. On est comme ça. Nous, normalement, tous comme ça, on est plus d'accord avec moi. Et toi, tu bouges. Moi, il y a des années, tu bouges. Et tu bouges de façon pas, comme ça, comme ça, comme ça, mais plutôt... Ah, donc toi, tu dis que tu bouges, parce que tout à l'heure, tu as dit, on fait comme ça, et comme ça, ça ne bouge pas. Soit on bouge, soit on bouge pas. D'accord, donc toi, tu connais deux façons. Il y en a d'autres qui connaissent autre chose. On bouge le doigt. Il n'y a pas, de toute façon, il n'y a pas 36 manières, il y en avait qu'eux. On va dire, il y en a trois. C'est pour ça que je vous dis, ça me fond le cœur, les frères qui pinaillent, qui cassent la tête aux autres, alors que les quatre écoles qui nous ont été léguées comme ça, et qui ont traversé les minénaires, il n'y en avait pas une qui était d'accord sur le tachahoud avec l'autre. Juste sur le mouvement du doigt. Juste sur ça, ils n'ont même pas été capables de se mettre d'accord. Alors, comment voulez-vous que nous, en 2020, on impose nos avis aux autres ? Alors qu'on le dit, c'est qu'une sonna. Déjà, ta prière, elle n'est pas caduque si tu n'as pas bougé le doigt et que toi, tu as respecté comme ça. Alors, très brièvement, juste pour vous montrer la vasteté de la divergence. L'imam Abu Hanifa, il a dit qu'on dresse le doigt seulement au moment où on arrive à donc, tes mains, tu les poses comme ça, à plat. Tu dis comme on l'a lu la semaine dernière. Dès que tu dis , c'est là que tu dresses l'index. Et lui, il voit qu'on dresse l'index. On ne le bouge pas. On dresse l'index. Quand tu as fini , tu le reposes et tu termines avec les mains plates. Ça, c'est Abu Hanifa. L'imam Malik, il a dit quoi ? L'imam Malik, il a dit, tu fais le tahrik. Mais ce n'est pas le tahrik de haut en bas comme on le voit souvent. Ni en diagonale comme on le voit souvent. Lui, il dit, c'est de gauche à droite. Combien vous voyez de Maliki de faire le tahrik de gauche à droite ? Je pense que c'est de droite. Peut-être. Allahu a'lem. Donc, lui, ils disent, du début à la fin, tu fais le tahrik. Eux, ils disent, tu bouges ton doigt. Et d'ailleurs, seuls les Maliki, dans les quatre écoles, on dit, on bouge le doigt. Et ça a été rapporté dans la sunnah de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, de bouger le doigt. Et il a même dit, ce doigt, ce sabbaba, c'est tel un bâton qui fait du mal au shaytan. Le doigt de l'ikhlas, du tawhid. La ilaha illallah. Donc l'imam Malik, vous voyez qu'on le bougeait, on le bouge comment ? Il dit, de gauche à droite, pas de haut en bas. L'imam al-Shafi'i, c'est un avis qui ressemble un petit peu à celui d'Abu Hanifa. Mais il a dit, c'est pas quand on dit, ashhadouan la ilaha illallah, c'est quand on dit, illallah. Donc c'est encore plus précis, vous voyez, à quel point on va loin. Donc tu gardes tes mains posées durant tout le tachahoud, et quand tu dis, ashhadouan la ilaha illallah, c'est là que tu lèves le doigt, ensuite tu le rebaisses, tu le gardes baissé. Et l'imam Ahmed, il a un avis très spécial. Il a dit, t'as les mains comme ça, et tu ne lèves l'index, donc tu le bouge pas, tu le lèves, qu'à chaque fois que tu mentionnes le nom d'Allah. attahiyyatu lillah, j'ai dit lillah, là je le lève. wa salawatu wa ttayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi, wa rahmatullah, là je le lève. Ensuite je repose. wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah. Vous voyez un petit peu à quel point les savants, il n'y en a aucun qui est d'accord avec l'autre. Donc apprenons à nous respecter entre nous. Si toi tu veux bouger ton doigt, de gauche à droite, de bas en haut, c'est pas grave. Si toi tu veux garder le doigt dressé, sans le bouger, c'est pas grave. D'ailleurs on a vu, la majorité des savants ont dit, tu ne bouges pas le doigt. Quand tu fais al-ishara, quand tu montres, tu dis la ila ila illallah, tu gardes le doigt dressé. Il n'y a que l'imam Malik qui a dit que tu bouges le doigt. Donc ça a été rapporté de plein de façons. Et peut-être et très certainement, que l'avis le plus juste, c'est que ça a été rapporté de toutes ces façons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que les savants divergeaient. Parce que lui il a tenu le tachahoud de tel sahabi, le sahabi il a vu Rasulullah faire comme ça. Et l'autre sahabi lui il a dit, non moi j'ai vu Rasulullah faire que comme ça. Et c'est comme les lectures du Coran. Il y a des sahabi qui ont entendu lire Rasulullah en Qiraat ou Arsh. Bon, à l'époque bien sûr elle ne s'appelait pas Qiraat ou Arsh. Arsh n'existait même pas. Mais vous m'avez compris. Rasulullah lisait comme Arsh lisait. D'autres vont lire, d'autres ont vu et entendu Rasulullah lire comme l'imam Ibn Kafir lisait. D'autres l'ont entendu lire comme l'imam Hafs lisait etc. Rasulullah il a fait la prière et la lecture de plein de façons différentes. Donc il ne faut pas qu'on se querelle parce que toi tu fais une prière légèrement différente de la mienne. Ensuite, lorsqu'il s'agit de faire Al-Ishara, il y a des savants qui ont dit que on ferme les trois derniers doigts de la main et on repose le pouce sur ces trois doigts. Et c'est comme ça qu'on dit la ilaha illallah. Et il y en a d'autres qui ont dit on fait un cercle avec le... Comment il s'appelle le... Le majeur. Le majeur et le pouce. On fait un cercle avec le majeur et le pouce et on pose les deux derniers doigts sur la peau mais on montre comme ça. C'est des petites divergences, c'est pas grave mes frères. Si vous voyez un frère faire comme ça ou comme ça vous n'allez pas l'invectiver parce qu'il n'a pas la même formule. Ça a été rapporté de plein de façons différentes. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Donc le shiir, c'est ce qu'il nous a expliqué. On pose la main gauche sur la cuisse gauche, la main droite sur la main droite, la main droite sur la cuisse droite. Et le shiir nous dit, et là par contre c'est une sunnah sur laquelle on va tous être d'accord. Mais il n'y en a pas beaucoup qui la mettent en pratique. فَالْنَا تَعَلَّمْ وَالْنُتَبِّقْ مَا تَعَلَّمْنَا Qu'on apprenne et qu'on mette maintenant en pratique ce qu'on a appris. Notre regard durant le tachahoud, il est vers où ? Vers le doigt. Il est vers le doigt ? C'est pas vers la Qibla ? Il est vers la direction qui indique le doigt. Hein ? L'endroit où je me prosterne. L'endroit où je me prosterne. Donc Othman il nous dit on regarde le doigt, toi tu dis je regarde là où je me prosterne. Il y a un autre avis ? Parce que moi j'en vois plein qui regardent au plafond. Ce hadith je le connais pas qui dit que Rasulallah il regardait au plafond. Si vous vous l'avez apportez le moi. Ils ne vont pas aller au plus loin que le moi. Voilà, c'est ça la véritable sunnah. La sunnah du messager d'Allah, c'est ce que dit le shir. Le regard du prophète ne dépassait pas son index. Donc c'est l'index que vous regardez lorsque vous faites le tachahoud. C'est pas devant vous en direction de la Qibla. Lorsque vous êtes dans le tachahoud, c'est l'index que vous regardez durant tout le tachahoud. Ça c'était la pratique du messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa salam. Neuvième sunnah. Là encore, sunnah sujette à de nombreuses divergences inutiles. Wad'u'l yadayni ala sadri. Hada madhabu shaykh. Wa madhabu ba'di al mutaakhira min alhanabila. Al yumna fauq al yusra. J'aurais aimé vous poser la question avant de lire en arabe, mais c'est pas grave. «Liquol s'ahla » «Kanannas yu'maroon an yadah al rajul yadahul yumna ala zira'ih liusra fi salat. «Liquol jabir » «Radiallahu anhu ma » «Yani anhu wa an abihi » «Marr rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam » «Bرجul » «Wahuwa yusalli » «Wa qad wad'aw yadahul yusra » «Ala yumna » «Yani anhu akasal umur » «Wa akasal na'am » «Fantaza'aha rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam » «Wa wad'aw al yumna ala l'yusra » «Wa wad'aw al yumna ala l'yusra » «Wa l'hadith au rawahu al imam Ahmed wissanadin sahih » «La neuvième sunna » «C'est où est-ce que je pose les mains lorsque je suis dans mon qayyam » «Lorsque je récite la fatiha » «Où est-ce que vous les posez les mains ? » «Ah, il y a plusieurs manières » «Ah bah... » «Elles sont toutes bonnes » «Elles sont toutes bonnes » «Elles sont comme ça » «Elles sont pas toutes bonnes » «Elles sont pas toutes bonnes » «Non, je suis désolé » «Nahm » «De toute façon, c'est la droite qui va prédominer la gauche » «Et puis, il y a comme ça » «Parce que chez vous, en Afrique, en Côte d'Ivoire, c'est tout » «Ah oui, vous priez comme ça en Côte d'Ivoire » «Oui, c'est tout » «Vous connaissez d'autres » «C'est ici, moi, j'ai l'accord » «Oui, oui, vous êtes d'accord » «Il y en a qui disent » «Tacht al-Nahr » «Nahr » «C'est quoi ? » «C'est ça, juste sous le coup » «Il y en a, vous avez peut-être vu » «Il y a des gens qui prient comme ça » «Tacht al-Nahr » «Et ça, on le trouve dans le mazhab des Malikites » «Raghima unoufuhim » «Unoufihim » «Fabqassad » «Oui, il y en a » «C'est ce qu'on a vu » «Fabqassad » «Et il y en a une dernière » «Je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontrée » «C'est là » «On a dit » «On a expliqué qu'en langue arabe » «Ca, c'est «adhira » «L'avant-bras » «L'avant-bras » «Et ça, ce n'est pas «adhira » «Dhira » «C'est pas évident de faire comme ça » «Ça, c'est toutes les… » «Les façons de poser les mamas » «Mais elles ne sont pas toutes « bonnes » « Elles ne sont pas toutes » «Sunnah » «C'est le problème du salat » «Quand on finit « » «Oui, les gens font comme ça » «On extrapole » «On verra après le cours » «Avec ta permission » «Non, on est sur « wadr'holiyadein » «D'accord » «Après le cours » «Inchallah » «Si je ne suis pas disponible » «après l'assalat » «Inchallah » «Non, on ne lève pas les mains » «Si tu veux une réponse rapide, on ne lève pas les mains quand tu fais ça » «Je crois que c'est les shi'a qui font ça » se tapote les cuisses donc où est-ce qu'on pose les mains ? la sunna les ulama ont divergé dessus à cause de quoi ? à cause de la divergence des compagnons eux-mêmes il a été rapporté de Ali ibn Abi Talib qui était le quatrième calife de l'islam le gendre du messager d'Allah le cousin du messager d'Allah l'un des meilleurs compagnons que lui posait ses deux mains tahta surah et ça c'est le madhab de qui ? c'est le madhab des Hanafites et des Hanabilah ça veut dire quoi ? 50% des savants deux écoles sur quatre 50% des écoles posent les mains sous le nombril et ça a été rapporté de Ali ibn Abi Talib alors il y a des savants qui disent le hadith c'est les da'ifs d'ailleurs il y a des savants qui disent tous les hadiths sont da'ifs au sujet de la position des mains sauf celui qui dit que c'est Assad ça c'est l'avis de certains savants parmi les contemporains notamment Cheikh Al-Albani mais il y a eu des savants bien avant Cheikh Al-Albani il y a eu des muhadithoun bien avant Cheikh Al-Albani notamment Ibn Hajar Al-Asqalani notamment l'imam al-Nawawi et eux ils ont divergé ils divergeaient où est-ce qu'on pose les mains donc on a vu sous le nombril c'est l'avis des Hanafites et des Hanabilah de l'imam Ahmed il y en a qui disent c'est au-dessus du nombril donc il y en a qui disent que c'est sur As-Sadr sur la poitrine il y en a et on le voit dans l'école Malikite que c'est Tahta al-Nahr donc là c'est carrément haut le Na' c'est le tout-dessus Fawq Al-Sadr c'est le dessus de la poitrine et enfin dans l'école Malikite et non pas chez l'imam Malik on trouve As-Sadr l'imam Ibn Abdilbar Rahimahou Allah dans son tamhid il a résolu la question sur laquelle s'entretuent les Malikites entre eux les Malikites entre eux ne sont même pas d'accord sur est-ce que le Sadr c'est ça la vraie Sunnah le frère nous dit en Côte d'Ivoire il prit tous en Sadr le Sadr c'est quoi ? c'est le fait de laisser tomber tes mains le long du corps dans ta prière il y a beaucoup de Malikites qui disent c'est ça la vraie Sunnah c'est faux c'est pas ça la vraie Sunnah à l'extrême limite cette position elle est déjà-Iza pourquoi elle est déjà-Iza ? on a dit le fait de poser les mains sur la poitrine ça fait partie des Wajibat des Arkan ou des Sunnah ? des Sunnah donc on a dit les Sunnah tout ce que tu délaisses ta position elle est quand même bonne donc si toi tu pries comme ça que tu ne poses pas tes mains sur la poitrine ta prière elle est bonne on ne va pas te casser la tête dessus mais on va te dire est-ce que tu auras la récompense de la Sunnah là c'est autre chose et on dit non ce n'est pas ça la Sunnah l'Imam Ibn Abdelbar a dit non ce n'est pas ça la Sunnah et l'Imam Malik ne priait pas ainsi et pour aller moins loin que l'Imam Ibn Abdelbar parce que peut-être que la plupart d'entre vous ne le connaissent pas Saïd Al-Kammali vous avez déjà entendu parler le chikh marocain contemporain Saïd Al-Kammali c'est un grand un grand faqir malikite des fois il vient en France faire des dross on lui a posé la question est-ce que le sadl il a été rapporté du messager d'Allah pourquoi je vous parle de Saïd Al-Kammali parce que Al-Kammali parce que si je vous parle d'Ibn Usaymin vous allez me dire oui mais c'est normal c'est un salafiste moi je vous parle de vos savants à vous malikite on a posé la question à Saïd Al-Kammali est-ce que ça a été rapporté du messager d'Allah qu'il prie en salve il a dit non et il est allé plus loin il a dit même l'Ibn Malik ça n'a pas été rapporté qu'il priait comme ça il a dit mais plutôt L'Ibn Malik lui-même il a rapporté dans son Muatta qu'il a peaufiné pendant 40 années 40 années il retirait il ajoutait il corrigeait son Muatta dans son Muatta c'est l'Ibn Malik lui-même qui rapporte le Qabd le Qabd c'est quoi ? c'est le fait d'attraper ta main gauche avec la main droite donc comment on peut dire la Sunna c'est ça et c'est aussi l'avis de l'Ibn Malik non c'est faux c'est faux mais les savants ont divergé les shi'ah aussi moi de toute façon quand je vois les shi'ah faire quelque chose dans la salat je me dis c'est sûr que c'est l'inverse qu'on doit faire c'est pour ça que j'ai dit qu'eux ils ne font pas le salam comme ça ils se tapotent sur les cuisses donc on respecte les frères qui prient comme ça il n'y a pas de soucis on ne leur fait pas la guerre il n'y a pas de soucis leur prière elle est bonne on dit juste mes frères rapportez-nous le dalil que le prophète c'est tout ça n'a pas été rapporté qu'il priait comme ça ça a été rapporté de certains tabi'in et quand on a demandé à certains tabi'in et je ne sais plus lequel c'est je crois que c'était al-hasan al-basri on lui a dit pourquoi tu pries comme ça il a dit juste pour vous montrer que c'est ja'iz ce n'est pas parce que c'est sunnah c'était pour vous montrer que c'est autorisé de prier comme ça après il y a des histoires farfelues on n'a pas vraiment le temps comme quoi l'imam Malik il a été battu alors il ne pouvait plus faire le câble alors c'est pour ça Chir Saïd al-Kamali il a dit ça n'a jamais été rapporté que Malik ait prié comme ça donc Allahu alam maintenant vous suivez qui vous voulez moi je vous ai dit ça n'a pas été rapporté que le prophète salallahu alayhi wa alayhi wa salam priait autrement quels sont les priés autrement qu'en posant sa main droite sur la main gauche donc on a dit quelles sont les façons de faire donc avant de on va lire d'abord les preuves et puis je les détaille donc le Chir nous rapporte la parole de Sahel radiyallahu anhu qui nous dit les gens avaient été ordonnés c'est à dire les compagnons avaient été ordonnés à l'époque du messager d'Allah salallahu alayhi wa salam de poser la main droite sur le bras gauche al-Zira' donc l'avant-bras plus précisément sur l'avant-bras gauche et dans une parole de Jabir il rapporte radiyallahu anhumma que le prophète salallahu alayhi wa salam était passé près d'un homme qui priait en posant sa main gauche sur la main droite alors le prophète lui a dénoué les mains et lui a pris sa main droite et l'a fait poser sur sa main gauche sur la poitrine au niveau de la poitrine ça c'est les deux hadiths que le shikh évoque rahimahullah donc on a vu qu'il y avait plusieurs façons de faire on a dit sous le nombril au dessus du nombril sur la poitrine sur le dessus de la poitrine et là dans le hadith on a une autre position où Sahel il nous dit que c'est sur l'avant-bras donc je crois que c'est le frère Moussa qui nous a rapporté cette position on pose la main droite sur l'avant-bras gauche c'est autorisé c'est autorisé et on avait vu dans les cours passés que dans la langue arabe le mot yad ma za yufid ou ma za tufid kalimatul yad qat tufidu zira' kullaha le mot yad dans la langue arabe il peut désigner la main certes c'est à dire la paume avec les doigts mais parfois dans la langue arabe ça peut désigner la main avec tout l'avant-bras jusqu'au coude on en avait parlé dans le tayammum le tayammum tu fais juste les mains ou bien tu remontes jusque là et là dans le hadith Sahih nous dit les gens ont été ordonnés de poser leur main droite sur l'avant-bras donc c'est autorisé de poser sa main droite sur l'avant-bras mais moi je vous ai parlé du bras tout à l'heure je vous ai montré une position en me disant est-ce que j'ai le droit de poser sur le biceps sur le triceps sur le bras ça par contre ça n'a pas été rapporté du messager d'Allah et de ses compagnons donc celui qui fait ça qui se tient comme ça dans sa prière sa prière elle est bonne ou elle est pas bonne elle est bonne vous êtes tous d'accord ? elle est bonne pourquoi elle est bonne ? parce que c'est qu'une sunnah donc déjà Aslan si tu n'attrapais même pas tes mains elle était bonne ta prière on dit juste mais tout ce qu'on est en train de lire comme sunnah ça te rajoute du hajj si au lieu de prier comme ça aujourd'hui maintenant tu as compris donc tu vas prier comme ça tu vas avoir plus de hajj plus de récompense dans ta salat mais dans tous les cas la prière de chacun biiznillah elle est bonne ensuite autre petite divergence par rapport aux mains il y en a qui disent qu'on pose la main l'une sur l'autre comme ça il y en a qui disent qu'on attrape c'est pour ça que cette position s'appelle c'est-à-dire on attrape le poignet donc il y en a qui disent que c'est comme ça la main droite attrape le poignet gauche il y en a qui disent non c'est juste poser la main sur la main ou sur l'avant-bras la dixième sunnah que nous rapporte le shiikh donc il y en a qui disent donc la dixième sunnah la dixième sunnah c'est la doua pendant le soujoud le shiikh on avait évoqué que pendant le soujoud c'était le meilleur moment pour faire des douas le shiikh nous dit Rasulullah a dit n'ai-je pas été interdit de lire en station d'inclinaison en recours et en station de prosternation on n'a pas le droit de lire le coran à ce moment-là dans ces positions-là quant au recours quant à l'inclinaison qu'est-ce que ça veut dire ? dites je te purifie Allah et je t'exemple au monseigneur de toute imperfection quant au soujoud quant à la prosternation donnez le meilleur de vous-même en doa en invocation faites plein d'invocations dans vos soujouds et Rasulullah nous dit car il se peut il est très probable il est sûrement un endroit c'est sûrement un moment où Allah vous exaucera et on l'avait dit soit dans une khutbah soit dans un cours précédent que l'endroit la station la position dans laquelle tu es le plus proche d'Allah c'est laquelle ? la prosternation quand tu es en prosternation tu ne peux pas être plus proche de ton seigneur donc forcément si tu es tout proche de ton seigneur c'est bien dans cette position là qu'il faut multiplier les doa les invocations tu veux demander à Allah un enfant parce que ta femme est stérile tu cherches une épouse tu cherches du travail c'est à ce moment là qu'il faut redoubler d'efforts dans les prosternations on en revient à mon cas je ne prends pas la grosse tête je ne parle pas que de moi mais c'est juste pour expliquer pourquoi parfois je rallonge mes soujoud parce que déjà moi j'aime faire des doa et je suis sûr que vous aussi vous aimez il y a des gens moi il y a un frère en tout cas qui est venu il m'a dit laisse nous le temps j'ai des soucis en ce moment laisse moi le temps de faire des doa mais il y en a qui nous disent tout le temps il ne faut pas les écouter bien sûr parce qu'il nous prive d'un grand bien dans toute la prière le moment où tu es le plus proche d'Allah c'est dans ton soujoud et on a des frères qui nous disent juste on est fatigué on est malade toi t'es malade et nous on a des besoins moi j'ai besoin d'une seconde épouse le frère il a besoin de je ne sais quoi donc il y en a qui ont envie de prendre leur temps c'est pour ça que je dis au frère moi j'essaye de contenter tout le monde ni je vais trop vite parce que je sais qu'il y a des personnes âgées qui sont fatiguées mais ni je vais plutôt ni je vais trop lentement parce que je sais qu'il y a des personnes âgées mais ni je vais trop vite dans ma salade car je sais qu'il y en a qui aiment écouter le Coran ils font des kilomètres et des kilomètres juste pour venir écouter une belle prière du Faj une belle prière du Isha il y en a qui viennent pour prier en congrégation parce qu'ils savent qu'elle est 27 fois plus méritoire que la prière qu'ils vont faire tout seul chez eux et chez eux ils ne ressentent pas beaucoup de khoshor ils ne ressentent pas beaucoup de méditation de concentration alors qu'ici ils sont à fond ils ont envie de profiter de ce moment du soujoud pour faire plein de doigts pourquoi on va les priver ces frères donc moi j'estime que le fait de rester 10, 15, 20 secondes en soujoud en prosternation ce n'est pas de ce n'est pas de rallonger la prière outre mesure donc le shiikh nous dit c'est une sunna en plus c'est ça que les frères oublient tout le temps non seulement tu fais des do'as et en plus tu es en train d'être récompensé pourquoi tu es récompensé pour deux choses d'une part parce que tu as mis en pratique une sunna qui est le fait d'invoquer comme nous l'a demandé dans nos prosternations et qu'est-ce qu'on a dit par rapport à la do'a qu'est-ce qu'a dit le messager la do'a ou à l'ibada il a résumé toute l'adoration l'ibada à une seule chose la do'a il a dit l'invocation c'est ça l'adoration et on va avoir des frères qui veulent nous priver de cette adoration en or alors que Rasulullah nous a dit entre guillemets il se peut qu'on vous exhauste vos invocations que vous faites dans votre consternation onzième sunna la do'a la do'a Et ça, c'est une doa que je vous avais déjà lue dans des cours passés, que j'avais lue à la fin d'une khutbah exprès pour vous l'enseigner. Et elle est très profitable à lire quand ? À la fin du tachahoud. Quand j'ai fini mon tachahoud, que j'ai fini la prière sur le prophète, etc., le shiikh nous dit qu'il y a une sunna qui consiste à réciter une doa où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Lorsque l'un d'entre vous a fini son dernier tachahoud, qu'il cherche refuge auprès d'Allah contre quatre choses. C'est quoi ces quatre choses ? Non, ce n'est pas contre le diable. Contre le Dajjal. Non, ben justement. Al-Nar, a'zab al-qabr, et la quatrième, les tentations de ce bas-monde et de la mort. Ces quatre choses-là, le messager d'Allah nous a demandé de chercher refuge. Donc on dit, Allahumma a'udhu bika min a'zab al-qabr wa min jahannam wa min fitnatil masih al-dajjal wa min fitnatil mahya wal-mamat. C'est bon d'invoquer par cela. C'est une sunna de conclure la prière par cette invocation-là juste avant le salam. Douzième sunna, at-tayamun bis salam. At-tayamun, pardon, bis salam. Donc le shir nous dit le fait de commencer d'abord par la droite avant de saluer par la gauche. C'est une sunna. Donc d'après le shir, si tu commences d'abord par la gauche et que tu finis par la droite dans ton salam, ta prière est quand même bonne. Et il dit ça car il est d'avis, et c'est l'avis de la majorité des savants, qu'un seul salam suffit. C'est pour ça qu'on l'avait déjà évoqué dans des cours passés. Le shir nous dit qu'on commence d'abord à dire salam à droite avant de le faire à gauche. Donc celui qui commence d'abord par la gauche avant de le faire à droite, sa prière est bonne. Tu ne verras jamais un de mes frères pour commencer par la gauche. Tant mieux, tant mieux. On le trouve chez les malikides. C'est les malikides qui voient éventuellement, ils ne sont pas tous d'accord, mais il y en a qui voient un troisième salam pour celui qui prie derrière l'imam. Si tu prie tout seul, tu ne fais pas trois salam. Ils disent que tu salues à droite, tu salues ton imam et ensuite tu salues à gauche. Mais ça, ça n'a pas été rapporté dans la sunna. Et donc la treizième sunna, le shir nous dit La deuxième salutation sur la gauche, pour lui, elle est seulement sunna. Et c'est vrai, c'est la majorité des savants qui voient qu'elle est sunna. Et je vous l'avais dit dans un cours précédent, l'imam Ahmed, il voit que la deuxième salutation, elle est wajiba. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que chez l'imam Ahmed, tu n'as pas le droit de te contenter d'un seul salam. Et si volontairement, tu délaisses le deuxième salam, chez l'imam Ahmed, chez les hanbalis, ta prière, elle saute. C'est pour ça que moi, je n'ai jamais voulu le faire. Et Dieu, et Allah sait que j'aime vous montrer les différentes façons de faire la prière. Mais j'ai toujours eu peur de ne faire qu'un seul salam, parce que je préfère opter pour la prudence et me dire que le deuxième salam, il est wajib. Il n'est pas juste sunna. Et c'est ce que je disais, c'est pour ça que chez les maghrébins, notamment au Maroc, peut-être en Algérie aussi, en Tunisie, je ne sais pas. J'ai posé la question aux Marocains, ils m'ont dit qu'au Maroc, il y a un seul salam. Oui, mais au Maroc, peut-être. Ah, d'accord, d'accord. Donc au Maroc, en tout cas, c'est le cas. Même en Algérie, vous l'avez vu, un seul salam. Bon, ça dépend des quartiers, ça dépend des imams, ça dépend... En tout cas, ça existe. Il y a certains maghrébins qui se contentent d'un seul salam. Pourquoi ? Parce que c'est le mazhab de l'imam Malik. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu de Malik. Ben, chez l'imam Malik, il suffit d'un seul salam. Et le deuxième, il n'est même pas sunnah chez eux. Chez eux, le deuxième salam, ce n'est pas une sunnah. C'est-à-dire que si tu le fais, c'est même maqurour. Chez l'imam Malik, c'est détestable de rajouter un deuxième salam. Mais chez le shiikh, il te dit, non, c'est une sunnah de rajouter un deuxième salam. Comment ? Salat al-janaza. Ah oui, là, c'est autre chose. Là, il n'y a qu'un seul salam. Il n'y a qu'un seul salam dans le salat al-janaza. Là, on est tous d'accord là-dessus. Et il a été rapporté que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, il saluait sur sa droite, puis il saluait sur sa gauche, à tel point qu'on voyait la blancheur de ses joues. Vous savez qu'à l'époque du messager d'Allah, les Arabes n'étaient pas aussi mat que vous. Ils étaient limite blancs. Ils avaient de bons, de longs cheveux ondulés. Le messager d'Allah, il avait de beaux cheveux qui descendaient jusqu'à ses épaules, parfois jusqu'au lobe de ses oreilles, avec les cheveux légèrement ondulés. Il n'a plus rien à voir avec les maghrébins de nos jours. Donc, Rasulullah, il a été rapporté qu'on voyait la blancheur de ses joues. Il avait une peau blanche, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Entre parenthèses, ça me fait mourir de rire, quand il représente Aïssa ibn Maryam, Jésus-fils de Maryam, comme un blanc avec des joues toutes roquantes, comme un français, européen, tranquille, occidental. Parfois même, ils ont le culot de lui mettre des yeux bleus. Pourquoi ? Pour ramener les brebis égarés occidentales, de leur dire, voilà, c'était un messager qui vous ressemblait, votre sauveur, c'était un occidental comme vous. Jésus, il était palestinien, il était juif. Vous avez déjà vu un juif palestinien, blond, les yeux verts, bleu, peau blanche ? Comment ? Ah bah, photo, ça fait du dégâts. Donc, il a été rapporté que le messager d'Allah faisait un beau salam, il tournait bien sa joue. Nous, on voit certaines personnes faire comme ça. salamu alaykoum, salamu alaykoum. Ils tendent, ils ne tendent pas, leur joue complètement. Alors, on dit, ce n'est qu'une sunnah. Ce n'est qu'une sunnah. Ta prière, elle est bonne. Quand bien même, tu ne bougerais même pas la tête. Même si tu ne bouges même pas la tête, tu dis, devant toi, salamu alaykoum, salamu alaykoum, rahmatullah, salamu alaykoum, rahmatullah. Ta prière, elle est bonne, elle est correcte. Mais c'est la sunnah de bien tendre sa joue à droite et bien de la tendre à gauche. Et enfin, walhamdoulilah, on termine avec la dernière sunnah qui est rapportée du shir. C'est al-zikru wa du'a ba'da salami lil' ahaditha taliyah. Et je ne vais pas pouvoir tous les lire et je ne vais pas vous les traduire parce que ça ne sert à rien de traduire des du'a qu'il convient d'apprendre en arabe. Je vous l'ai toujours dit, apprenez la langue arabe. Et les du'a, il faut les dire en arabe. C'est essentiel. Le Coran et la sunnah ont été révélés en arabe. Ce n'est pas pour tout traduire et nous faciliter les choses. Donc le shir nous dit, une fois que la prière est terminée, qu'est-ce qu'il convient de faire ? De faire des du'a et du zikr. Alors, qu'est-ce que vous connaissez comme zikr tout de suite après la salat ? Qu'est-ce qu'on dit tout de suite après la salat ? C'est quoi la sunnah ? Ah oui, ben là vous trichez là, sans le panneau. Normalement, le panneau il est là pour que vous l'appreniez, pas pour que vous le lisez bêtement. Mais moi je vous dis la vérité, en Égypte, j'avais un panneau encore plus grand que ça. Et à force de réciter de A à Z ce panneau après chacune de mes prières, je les ai appris par cœur ces du'a. Donc c'est une bonne aide. C'est une bonne aide, mais le but c'est de les apprendre par cœur. Alors, qu'est-ce qu'on dit juste après la salat ? Avant même ça ? Combien de fois ? Trois fois la sunnah. Après, qu'est-ce qu'on dit ? La sunnah, c'est trois fois. Il a été rapporté trois fois. C'est un père. C'est une fois, c'est un père aussi. Donc le shiikh nous dit Donc voilà une doa que je vous enjoins d'apprendre. Vous demandez trois fois pardon à Allah. Et ensuite, vous lisez cette doa. C'est la première doa qui a été rapportée du messager d'Allah après avoir fini sa salat. Alors je vous le dis pêle-mêle très rapidement parce que je n'ai pas le temps de les lire. Mais Inch'Allah, on les lira le cours prochain. Et on développera un petit peu la façon de faire le zikr. Parce que Rasulullah, il avait dit aux sahabiyat, aux femmes. J'ai pas le temps d'apprendre. Donc Rasulullah, il avait enjoint les sahabiyat et les sahabiyat, bien évidemment, de la même façon mais c'était une femme qui lui avait posé la question à faire des tasbih, des tahlil, des takbir après la salat. Et il leur avait dit faites-les avec vos doigts. Pourquoi ? Car vos doigts seront interrogés et on les fera parler. Vos phalanges, vos extrémités de doigts attesteront devant Allah subhanahu wa ta'ala en votre faveur Cette personne t'a glorifié 33 fois après chacune de ses prières. Il a dit subhanallah 33 fois à la fin de chacune de ses prières. Il a dit alhamdulillah 33 fois. Et il a terminé la centième fois par quoi ? La ilaha illallah wahdahu la sharikala. Et on le verra incha'Allah toutes ces autres doigts qui ont été rapportés car le temps nous manque. Barakallahu fikum Subhanakallah à la fin de chacune de ses prières.